Bonjour, donc bienvenue sur une nouvelle vidéo en compagnie de Nicolas que vous avez rencontré lors de la vidéo précédente avec le Marantz P17000N et aujourd'hui on va faire une vidéo pour savoir comment choisir son casque audio Complètement Musique Le casque c'est votre compagnon au quotidien donc il faut vraiment déterminer quelle utilisation vous allez en avoir est-ce que ça va être dans les transports, est-ce que c'est plutôt au bureau ça, ça va jouer directement sur votre achat final est-ce que vous allez, on va voir toutes les tailles mais il y a plusieurs propositions, plusieurs formats de casque ça c'est vraiment la première chose à prendre en compte D'accord et alors si déjà on peut commencer par faire la différence du ce qu'on appelle intra, supra et circule Oui, alors les intra-auriculeurs, on les a pas ici mais cela dit vous les connaissez tous, c'est pas grave c'est des tout petits écouteurs sur les yeux, sur les heures de base que vous avez de base quand vous achetez un smartphone par exemple voilà, donc ça, extrêmement pratique, évidemment, portable après, voilà, si vous souhaitez, et on reparlera du contexte après les autres formats qu'on a ici sont très intéressants là on a un supra-auriculaire, donc il va se poser sur l'oreille directement il a des énormes avantages déjà, en général, une plus petite taille pour bien prendre le travail sur l'oreille exactement donc pour les gens qui ont un petit tour de tête c'est un choix très intéressant généralement, c'est des casques qui peuvent se plier et bien se plier dans un étui c'est un format qui se prête tout à fait à ça donc c'est très transportable honnêtement, moi personnellement, je prends le bus avec des intras mais ce format-là s'y prête aussi complètement il n'y a vraiment pas de soucis et après, on va passer sur ce qu'on appelle les cirques auriculaires celui-ci notamment, un très bon exemple donc on est sur un format qui va vraiment aller tout faire tout le tour de l'oreille oui, on voit que c'est beaucoup plus grand enfin, l'écouteur est plus gros, plus grand exactement donc c'est vrai que ça ne va pas vous appuyer vraiment directement l'oreille, ça va être tout autour donc pour des sessions prolongées c'est à réfléchir parce qu'effectivement, c'est peut-être un format idéal mais c'est plus confortable puisque ça n'appuie pas finalement au essu voilà, vous gagnez en confort sur des écoutes prolongées en général, les supras sont un petit peu plus légers donc c'est vrai que... donc le fait que le transport soit plus pratique exactement, il faut prendre tout ça en compte au moment de l'achat et au niveau de l'écoute pour la qualité effectivement de la musique est-ce qu'il y a une différence entre les différents formats, différents types de casques ? aujourd'hui, honnêtement, les fabricants, ils ont fait vraiment un travail extraordinaire même des petits intras, vous en avez vraiment de qualité vous pouvez avoir une très très belle écoute ce qui peut jouer maintenant et ce qui va jouer, on va en parler c'est est-ce que votre casque sera un casque ouvert, fermé ? ça, ça va influencer un petit peu sur le saut effectivement puisque tu en parles, si tu peux nous distinguer le ouvert et le fermé je pense que ça pourrait nous aider il n'y a pas de soucis donc on dit qu'un casque est ouvert, concrètement celui-ci c'est un bon exemple c'est qu'il y aura une pression qui sera très très raisonnable au niveau de la voie crânienne le son va un peu se disperser vers l'extérieur concrètement, ce que ça veut dire, c'est que vous allez avoir, vous, une perception de l'image stéréo qui va être très aérée d'accord très agarable, vraiment un bon rendu de l'image stéréo si ce n'est pas une écoute solitaire je veux dire, si par exemple, si vous l'emmenez au bureau pour une écoute de tous les jours le revers de la médaille, c'est que votre voisin ou voisine de bureau ou de bus ou quoi que ce soit risque d'entendre aussi votre source musicale oui, donc en fait, c'est plus des casques où il faut être tranquille chez soi où on veut vraiment découvrir et profiter exactement moi, c'est comme ça oui, on est totalement sur des types différents d'écoute en fait d'ailleurs, c'est un peu la même chose mais en sens inverse c'est-à-dire que les bruits environnementaux ça va moins vous isoler ces casques-là d'accord dans un bus, honnêtement, pour ma part j'oublierai le côté ouvert je partirai sur un fermé ou des intras directement mais d'ailleurs, pour rejoindre ça ils ont maintenant, les fabricants intègrent ce qu'on appelle la réduction de bruit oui, tout à fait pour savoir, toi, si tu en as déjà fait l'usage oui, je connais bien la réduction de bruit c'est très intéressant en fait, ce qui va se passer techniquement sans vous embêter trop en gros, le son fait une vague la réduction de bruit va vous faire une vague mais vraiment à l'opposé total vous allez perdre à peu près 20 décibels quand vous avez une réduction de bruit qui est activée sur un casque donc, pas de méprise ça ne va pas couper totalement les soins ambiants moins 20 décibels c'est quand même déjà vraiment confortable voilà donc c'est une excellente chose par contre, pareil à prendre en compte deux trucs c'est que si vous êtes dans un contexte nomade la réduction de bruit faites extrêmement attention surtout quand vous traversez la rue voilà et on le dit, c'est pas une blague faites vraiment attention à ça les réductions de bruit ça peut être un piège quand vous êtes dans sa bulle et ne plus faire attention à ce qui se passe autour c'est, voilà l'expérience audio est super mais n'oubliez pas la réalité effectivement, voilà dans la rue peut-être ce qu'on a des autres dernière petite chose certaines personnes peuvent éventuellement ressentir chez certaines personnes en fait la réduction de bruit va parfois être décodée par l'oreille interne de façon un petit peu curieuse donc effectivement mais ça vous le saurez tout de suite c'est-à-dire qu'en gros si dans la première heure ou deux il faut le tester je dirais une heure ou deux si vous ne tolérez pas la réduction de bruit vous le saurez très rapidement c'est-à-dire que vous serez un petit peu désorienté un peu et bon dans ce cas-là peut-être que c'est pas idéal pour vous globalement ça concerne qu'un pourcentage vraiment infime de la population il n'y a pas lieu de s'inquiéter bon, moi j'ai connu une collègue qui effectivement n'aimait pas trop les réductions de bruit mais comme je dis encore une fois on le sait très vite oui, il faut le tester d'ailleurs tu disais essayer de le essayer pendant quelques heures donc toi tu penses que c'est mieux de faire un rodage aussi de ces casques audio tous les casques quoi qu'il faut un rodage on va dire en moyenne d'une trentaine d'heures quand même donc pareil quand vous allez acheter le produit ce que vous allez entendre à la première heure d'écoute ce sera une version un petit peu un petit peu droite de ce que le casque va vraiment donner il faut effectivement que les membres pas les membres mais qu'à l'intérieur ça s'assouplisse un petit peu et ça c'est que quelques heures d'écoute qui vont faire que le produit va s'assouplir donc ne soyez pas étonnés il faut effectivement une bonne trentaine d'heures pour que le casque donne tout ce qu'il a à donner qu'il soit plus performant c'est ça très bien je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on pouvait dire sur les casques audio donc finalement quand vous choisissez un casque audio il faut l'essayer il faut s'écouter savoir ce qui nous va le mieux qu'il soit pour le confort donc même au niveau de confort des écouteurs que ce soit sur l'oreille autour de l'oreille même au niveau des coussinets effectivement on n'en a pas parlé mais vous avez différents types de coussinets donc tout ça ça va prendre en compte surtout si on fait de longues écoutes ou si c'est un aspect plus nomade de tous les jours réfléchissez au contexte et c'est comme ça qu'on choisit finalement son casque donc n'hésitez pas à les essayer n'hésitez pas à venir au showroom on sera un plaisir de vous faire essayer les casques que vous pouvez en regarder différents et puis à très vite pour de nouvelles vidéos n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires si jamais on peut continuer à refaire des vidéos sur certains aspects et avec Nicolas on répondra à toutes vos questions volontiers merci à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501